On vient de l'apprendre à l'instant même, Alexandre Benalla vient d'être déféré dans le cadre de l'ouverture d'une information judiciaire en vue d'une éventuelle mise en examen. Ce serait du coup une troisième mise en examen pour Alexandre Benalla. Là on est sur l'affaire des passeports diplomatiques, une affaire révélée finalement il y a peu de temps par nos confrères de Mediapart. C'était le 27 décembre dernier, souvenez-vous, à la suite de ces révélations, on apprenait qu'Alexandre Benalla avait continué à utiliser deux passeports diplomatiques après son licenciement de l'Elysée. Ce qui est parfaitement interdit, normalement ces documents ne sont dédiés qu'à des personnes qui font partie du gouvernement, qui ont des raisons dans le cadre de leur mission d'utiliser ces documents. Il n'était plus en mission, donc il n'avait pas à utiliser ces documents. Ouverture d'une enquête préliminaire par le parquet de Paris le 29 décembre dernier. Et aujourd'hui, cette garde à vue qui donne lieu à un déferment. En fait c'est allé assez vite parce que c'est l'Elysée qui accuse Benalla de faux. Comment s'est-il procuré ces passeports qu'il avait encore en sa possession récemment ? Un document falsifié nous dit le directeur de cabinet du président. Oui, alors ça c'est l'affaire dans l'affaire. En fait il y a deux volets dans cette affaire. Il y a d'abord les passeports diplomatiques. Le volet, voilà, passeport diplomatique qui est l'affaire révélée par Mediapart fin décembre. Et puis on a appris récemment qu'il y avait eu aussi deux passeports de service réclamés par Alexandre Benalla qui en fait avait quatre passeports valides à sa disposition ces derniers temps. Et effectivement ce deuxième passeport de service, il a été obtenu à sa demande par le biais d'un document. Et ça c'est Patrick Straudat qui le révèle il y a seulement 48 heures lorsqu'il est entendu par les sénateurs. Qui le demande donc ce document par une feuille avec un papier en tête du chef de cabinet de l'Elysée. Une feuille qui n'est pas signée et néanmoins il réussit à obtenir un passeport par ce biais. Et ça prouve que d'après Patrick Straudat, il s'est débrouillé tout seul pour obtenir ce passeport. Et c'est un faux. Voilà donc pourquoi il y a eu un signalement fait par l'Elysée auprès du parquet de Paris. Pour qu'il y ait une extension de cette enquête aux fins de faux et usage de faux. Des faits qui font quand même encourir jusqu'à trois ans et 45 000 euros d'amende.